Et puis point de vue, Aliou Sissé sur le banc des Lyons jusqu'en 2026, son contrat a été prolongé, quelle analyse en faire débat avec nos deux intervenants ? Ce sera en fin du journal. Bienvenue à tous à la technique de ce journal, Aliouba, direction la RTS, retrouvé Seydou Nourouba, bonjour. Oui, bonjour Barthélé Nourouba, bonjour à tous. Voilà, l'enregistrement des candidats commence aujourd'hui, mais certains qui avaient déjà enregistré Seydou, avant le report de la présidentielle, ont décidé de maintenir leur première déclaration. Officiellement, en la personne, je veux dire, de Malikaku et de Idrisset, en tout cas, nous avons des informations officielles sur lesquelles ces deux candidats ont préféré maintenir leur premier enregistrement. D'autres sont attendus, en tout cas, à Dipsy et Thierno Alassane, je viens de rencontrer un de ces militants qui m'a dit qu'il est en route pour venir faire son enregistrement. Il devait être là midi, mais on attend ici, dans la scène de la RTS, il y a quelques journalistes qui attendent quand même de voir certains candidats se présenter pour leur enregistrement. Mais depuis quand même dix heures, aucun de ces candidats n'est encore là. Mais on a quand même l'arrivée d'ABC et de Thierno Alassane de Moumane à l'autre part. Merci beaucoup Seydou Nourouba. Vous attendez, vous êtes à l'attente donc des candidats qui doivent enregistrer, mais notez que certains qui avaient déjà enregistré, avant le report de la présidentielle, ont décidé de maintenir leur première déclaration, le scrutin présidentiel du 24 mars, justement. Début de la campagne électorale. Demain samedi, 19 candidats sont en lice. Eh bien, Mohamed Ali Mouba s'est intéressé aux états-majors qui se préparent pour engager ces 15 jours de campagne durant le ramadan. Pour Dr Ibrahim Ndiaye, il n'y a pas de recette miracle pour accrocher l'électorat durant cette campagne électorale. Le maître Mou est s'adapter en fonction du contexte. Dr Ibrahim Ndiaye est s'agir de la logistique de la finance au parti PRP de Décifal. Si c'est mes meetings, je pense que déjà pour le mois de janvier, ça va poser problème. Les caravanes, nous on avait déjà cette option-là depuis, mais au fur et à mesure, en fonction des contextes, on va mettre le dispositif qui correspond le mieux à la situation. S'adapter, mais sans se priver d'aimer des électeurs, à PUR, on fera du porte-à-porte. Et Bouba Karnour insiste, le PUR a déjà fait une bonne partie du travail. Et donc nous, on était déjà en campagne. Donc si toutefois l'élection s'était tenue au 25 février, nous étions déjà en campagne, nous étions en train de circuler un peu partout dans le territoire sénégalais. Et donc du coup, aujourd'hui, ces sept dizaines de jours supplémentaires ne seront considérés pour nous comme étant du temps additionnel. Et nous irons justement à certaines zones où nous n'avons pas été lors des semaines précédentes. Du côté de ExpaCF, même discours, même approche, la résilience. Jusqu'au bout, Moustapha Sarri, le directeur de l'écor du parti ExpaCF. Ce que nous avions l'habitude de faire, vous savez, PASTEF est un parti qui ne privilégie pas les meetings. Nous, nous nous adressons directement aux populations. Nous faisons des porte-à-porte. Nous organisons des débats et des conversations dans les lieux de travail. Donc c'est surtout dans ces organisations, dans ces choses-là que nous allons insister. Et c'est pour mieux être en contact avec les populations du Sénégalais. Vous savez, le ramadan, c'est une abstention, n'est-ce pas, de s'alimenter. Mais à part ça, rien ne change. D'ailleurs, c'est ce que nous recommande la religion. Vous savez, PASTEF est un parti de résilience. Nous sommes très résilients. Nous allons nous battre. Nous n'allons pas changer nos habitudes. Une campagne plus courte que d'habitude. Les 19 candidats ont 15 jours pile pour convaincre les électeurs. Mohamed Ali Mouba sur l'Association Politique Nationale. Mati Diop réitère son coup de gueule. La réalisatrice franco-sénégalaise se dit profondément choquée par ce qui s'est passé ces dernières semaines au Sénégal. Maintenant qu'une nouvelle date pour la présidentielle est fixée, la cinéaste espère que cette crise fera prendre conscience qu'il nous faut refonder notre système démocratique. Mati Diop au micro d'Anna Rocha. Pour moi, en tant que franco-sénégalaise, c'était la moindre des choses d'évoquer cette injustice faite au peuple sénégalais sur la scène internationale de la Berlinale. Et puis de rendre hommage à toutes celles et ceux qui se sont courageusement mobilisés contre ce coup d'État institutionnel, contre cette dérive dictatoriale. C'était absolument sidérant pour nous tous d'assister à cette dérive. Et pour la diaspora sénégalaise dont je fais partie, c'était extrêmement douloureux. Vraiment, vraiment choquée que c'est un chapitre qui restera vraiment gravé dans notre mémoire. Et il y a eu énormément de morts. C'est absolument grave ce qui s'est passé dans ce pays ces derniers mois. Et je pense qu'on attend avec grande, grande impatience de pouvoir passer à un autre chapitre. Et j'espère que cette crise aura eu le mérite de nous faire comprendre, de nous faire prendre conscience que malheureusement, malgré tous les acquis sur lesquels on pense pouvoir se reposer, eh bien, il faut toujours rester vigilant et être prêt à faire face à des coups bas. Et j'espère aussi que ça permettra au Sénégal de refonder sur des bases vraiment plus solides et plus saines sa constitution, son système de justice, sa démocratie. Et qu'au lieu de jouer les bons élèves vis-à-vis de la France, vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de l'Occident, que la démocratie se refonde dans un souci de servir les Sénégalais plutôt que de récolter des bons points de l'Occident, de la France. Et l'intégralité de l'entretien, donc, à suivre demain samedi, Mati Diop est l'invité du magazine culturel d'RFM Halam, après avoir remporté l'ours d'or au dernier festival international du film de Berlin, midi, 8 minutes. La journée internationale des droits de la femme célébrée ce 8 mars pour cette année. La principale revendication des femmes, c'est la réforme du code de la famille pour une autorité parentale partagée. Un combat légitime selon le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Moussa Diakate souligne que l'institution va enclencher la réflexion sur la question pour une meilleure solution. Il est au téléphone avec Elad Gignogoudienne. Nous avons constaté souvent, dans les couples divorcés, les femmes font la croix et la bannière pour obtenir du mari, qui souvent fait l'objet de faire des centages à la femme pour ne pas astrayer à l'enfant. Si la finalité de le faire de parental, c'est de protéger l'enfant, c'est pour le bien-être de l'enfant, n'est-il pas grand temps de penser à une autorité parentale partagée ? A défaut, donner une autorité parentale à l'un des membres du couple qui a la charge des enfants. Très souvent, voilà pourquoi c'est une question posée, nous devons en discuter parce que sinon les seuls perdants restent encore les enfants. Souvent pour des humeurs de couple, il arrive des maris qui refusent cela à leur ex-épouse par rapport aux enfants. Si la mère a la garde des enfants, pensez-vous pas qu'il est plus cohérent, plus correct, qu'elle puisse disposer à défaut à elle, mais que ce soit partagé entre le père, chef de famille, qui ne songera pas, et la mère qui a un sage, les enfants ? Je pense que oui, c'est une question qui est plausible, c'est une question sur laquelle on peut réfléchir, et vu les conséquences néfastes sur les enfants, cela mérite d'être posé et d'être discuté. Cela entre dans l'ordre des probabilités, mais toujours est-il, il va falloir l'organiser, ne pas rester dans une vision générique, mais c'est une question qui se pose et que je trouve légitime et qui mérite certainement une réflexion beaucoup plus profonde au niveau de l'hémicycle pour apporter des solutions pour le bien-être et des enfants, mais du couple très souvent. Moussa Diagaté, le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, notait justement que le collectif Autorité Parentale Partagée, Sounou Yité, tient un sit-in demain, à partir de 9h le matin, donc, au terrain Sacré-Cœur 3, situé sur la VDN. Recrudescence des cas de viol et violences basées sur le genre, le réseau Femmes Diguenou Sénégal dit stop à la maltraitance des femmes dans les foyers. Leur président appelle à la promotion de la jeune féminine pour mieux atteindre l'émergence au Sénégal. Papa Balagé. En prélude à la célébration du 8 mars, le réseau des femmes Diguen Sénégal, Diog Diotna, ne reste pas perplexe face à la situation des femmes sénégalaises. Khadid Diog, président du réseau des femmes Diguen Sénégal, Diog Diotna, dénonce les viols et violences faites aux femmes. Vous qui êtes chez vous et torturez la femme pour votre simple plaisir, cela doit prendre fin au Sénégal. Les cas de viol au Sénégal aussi, il faut y mettre en termes. Une femme victime de viol, c'est son avenir qui est compromise à jamais. Il faut au contraire prendre soin d'elles. Les femmes de Touba, en quête de financement pour subvenir aux besoins de la famille, la journée Sénégal a été une occasion d'octroyer au groupement de femmes une somme de près de 10 millions de francs CFA, une manière de promouvoir l'autonomisation des femmes. Les femmes sont braves et déterminées dans le travail, donc je leur tends la main pour venir travailler avec moi, ce qui nous permettra d'être plus autonomes. C'est en ce sens que nous pourrons atteindre nos objectifs. Le réseau Femmes Djigène Sénégal Djouk Djotna interpelle pour autant les politiques à accorder plus de crédit à la femme sénégalaise dans toutes ses dimensions, dans leur engagement pour le développement du Sénégal. Mobilisation générale des femmes à l'occasion de cette journée qui leur est dédiée, le cadre des femmes pour l'émergence de Kaulak. A l'occasion de ce 8 mars, à offert des kits d'hygiène aux femmes détenues à la maison d'arrêt de correction de Kaulak, le CAFEC regroupe une soixantaine de groupements de femmes qui oeuvrent pour la réinsertion sociale des couches vulnérables. Fatoukine Djassé, la coordonnatrice avec Fatoumbo. Nous, on a choisi cette stratégie pour vraiment commémorer avec nos soeurs qui sont à l'intérieur de la maison d'arrêt. Donc on a jugé utile de partager un peu de leur temps, mais de leur offrir quelques produits qui pourraient leur aider, notamment des kits de serviettes hygiéniques, hauts du javel, madars, des couches pour les enfants, parce qu'il y a des enfants qui sont à l'intérieur, des fils et aussi du tissu, parce qu'elles s'activent dans, je pense, la couture. Et je pense que ça leur aiderait vraiment à renforcer leur activité. Donc on a jugé vraiment utile de venir leur apporter ce don pour leur faire comprendre qu'elles ne sont pas seules là où elles sont. Donc elles sont avec nous, donc c'est la journée des femmes. Donc on est obligé de partager avec toutes les femmes sans discrimination. Le café qui est composé de beaucoup de groupements de femmes s'activent dans la tinture, la production, la transformation. Et je pense que ce sera l'occasion vraiment par rapport à nos soeurs. Si vraiment elles les désirent bien, elles voudraient bien intégrer le cadre. Les soeurs qui sont au niveau de ce cadre-là pourront leur tendre la main, éventuellement pour leur faciliter leur réinsertion, parce que ça leur permettra aux sorties de cette maison de vraiment être plus autonomes, de créer leur porte d'entreprise et de voir participer à leur autonomie. Vous savez bien, c'est une administration, donc avant toute chose, on a écrit une demande et mieux encore le jour même, on a reçu la vie favorable. Et là aussi, on remercie vraiment le directeur qui n'a emménagé aucun effort pour la réussite de cette activité-là. Des consultations juridiques également à la MAC de Cédiou, une initiative de la fondation Batanga d'Angélique Kiyo, en partenariat avec la boutique des droits. C'est à l'occasion de ce 8 mars. Le but est de faciliter l'enrôlement des dossiers de ces femmes en détention. Elles ont à l'occasion reçu un don composé de produits hygiéniques. Là-dessus, nous écoutons Jézé Findaou, juriste et consultante, responsable de la boutique des droits de Cédiou avec Bakary Conté. En cette journée internationale dédiée aux droits des femmes, nous sommes ici dans cette maison d'arrêt et de correction de Cédiou pour partager cette journée avec les femmes et filles détenues de cette maison. Comme vous le savez, nous sommes là en partenariat avec Kazades et la fondation Batanga pour marquer notre solidarité, mais également pour voir quelle est la situation, les conditions de vie de ces femmes détenues. Nous avons décidé non seulement d'offrir des dons à ces femmes détenues, que ce soit des serviettes hygiéniques, des produits alimentaires, mais aussi des produits d'entretien. Également, nous avons prévu de faire des consultations juridiques pour ces femmes. Comme vous le savez, c'est des femmes auteurs de violences et nous avons jugé nécessaire de venir ici pour faire le suivi judiciaire de leur dossier. Et puis Aluga, qui est une particularité en matière de femmes, la région fait l'exception. Pratiquement tous les services sont pilotés par des femmes jusqu'au domaine le plus sensible, la sécurité. Nafisa Touniaï. Elles sont au total 28 femmes réparties à la tête d'institutions stratégiques, telles que l'administration territoriale, les services déconcentrés de l'État, les collectivités territoriales, la sécurité, entre autres domaines. Le symbole de ce leadership féminin s'illustre à la tête de l'exécutif régional, où c'est une femme qui coordonne et supervise la mise en œuvre des politiques publiques dans la région. Nengenar Boc, gouverneur de Luga, porte la mission sur ses épaules au moment où, dans beaucoup de régions, le rôle complexe est encore dévolu aux hommes. La jointe au préfet de Kébemer, Khadjata Yobabaldé, est une autre illustration de la percée des femmes dans le pilotage des institutions à Luga. L'exception ne se limite pas à l'administration territoriale. Même la quiétude des populations de Luga réside entre les mains d'une femme, en l'occurrence Nima Diegu, chef du service régional de la sécurité publique. Les femmes sont aussi très remarquées dans l'opérationnalisation des politiques de l'État à travers les services déconcentrés de l'État. C'est ainsi que le service régional de l'élevage et de l'inspection d'académie enregistre des empreintes féminines au pilotage. Les services techniques de l'Institut de pédologie de Luga ou encore le centre culturel n'échappent pas à l'exception lougatoise du leadership féminin. Le leadership féminin est aussi une réalité au sein des municipalités. A Sagata-Diolof, par exemple, les populations ont confié leurs dessins à Kumbandaou, même constat dans la commune de Tiamin-Kaïor, avec Aram Diop. Les femmes de Luga sont aussi dans la représentation nationale avec l'honorable député Thiorun Yai-Jang. Des femmes originaires de la région de Luga ont aussi réussi à s'hisser à la tête de certaines institutions nationales. C'est le cas d'Amineta Mbengi-Diaï, qui est la présidente du Haut Conseil des Collectivités Territoriales. La particularité des femmes ne se limite pas qu'au nombre. La perception dans la gestion de leurs domaines de compétences ne souffre d'aucune ambiguïté. La diligence dans la prise en charge des questions qu'elles relèvent de la sécurité, de la gouvernance territoriale, des services déconcentrés de l'État ou de tout autre domaine fait presque l'unanimité chez les usagers du service public. Nafisa Touniaï, Luga, Radio Futur Média. Nous revenons ici à Dakar, à Gédiawai, où les femmes en situation de handicap réclament encore l'application et le suivi de la loi d'orientation sociale. À l'occasion d'une journée intitulée NDR Day, ces femmes ont tenu un débat sur l'évaluation de la revue de la loi d'orientation pour la promotion et la protection des personnes en situation de handicap et des difficultés auxquelles elles sont confrontées. Adi Anta Gédiop, leur porte-parole au micro de Salamata Ousmane Diallou. Nous l'avons appelé NDR Day parce que la journée officielle de la journée de la femme, c'est le 8 mars, mais le 7 mars également aussi est célèbée au niveau international pour rendre hommage à ces braves femmes d'NDR, à l'image de Dalatine NDR. Aujourd'hui, nous avons travaillé sur une cible spécifique, mais également aussi inclusive, parce que comme vous pouvez le voir à travers nos différentes participantes, on a des femmes qui sont certes en situation de handicap, mais également aussi des femmes qui ont dites normales, les femmes dites normales, qui ne sont pas en situation de handicap, mais qui ont des enfants qui sont en situation de handicap. L'idée, c'est de les réunir toutes pour qu'elles discutent de ce, de leur réellement, de leur vécu, de s'inspirer également aussi, comme je l'ai dit, des dispositifs qui ont été mis en place par l'État, de les approprier, mais également aussi de savoir que ces dispositifs, c'est pour elles, c'est pour leurs enfants et également aussi c'est pour le Sénégal. Parce que si on respecte aujourd'hui les lois qui sont établies et qu'on assure qu'il y a un très bon suivi derrière, l'exécution se fera simplement et l'appropriation également aussi se fera simplement. Je ne dirai pas de manque parce que comme je l'ai dit tantôt, on va travailler aujourd'hui sur l'évaluation de la revue de la loi d'orientation pour la promotion et la protection des personnes en situation d'handicap. Spécialement, nous allons nous focaliser sur les droits des femmes en situation d'handicap. L'idée, ce n'est pas de parler à leur place, c'est de leur donner le cadre de parler pour elles-mêmes. Voilà. On a invité Mme Assetou, c'est conseillère spéciale du président de la République, elle également aussi, qui a un leadership extraordinaire en tant que personne en situation d'handicap. Elle est la personne la mieux placée pour faire la revue et en réflexion, voilà, les femmes vont parler de leur vécu mais surtout également aussi des défis auxquels elles sont confrontées tous les jours. Adi Anta Guédiopo, porte-parole de ces femmes en situation d'handicap, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour le moment sur cette journée du 8 mars en attendant bien sûr de revenir sur les différentes rencontres organisées aujourd'hui dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits de la femme. Je rappelle que la cérémonie se déroule au Grand Théâtre, nous y reviendrons justement avec notre reporter Oumu Kalsoum Li. A midi, 19 minutes, la suite du journal et nous parlons de la fermeture de l'Université Charente-Diopo de Dakar après 10 mois. Le campus social va accueillir ses occupants. Le processus de codification démarre lundi prochain selon les services du COUDE, mais selon la coordination des amicales et instituts, il fallait régler certains préalables. Ibrahim Andoui avec Koumba Saint-Diane Faye. Nous l'avons pris avec cette direction parce que certes nous voulons partir en codification, nous voulons reprendre, mais je pense qu'il y a des préalables à régler, c'est-à-dire la convocation de la commission d'affectation des lits parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'université en général est en chantier, des pavillons ont été démolis, mais aussi des nouveaux pavillons ont été réceptionnés. Donc on doit discuter de la capacité d'accueil d'abord de l'université Anto Diop de Dakar, de faire le dispatching par établissement et enfin terminer par la codification en tant que telle. Et si ce préalable n'est pas respecté, nous au niveau des représentants d'étudiants qui sont en charge de l'affectation des lits au niveau des étudiants, nous ne pourrons pas démarrer ce processus. Direction Kaffrine, Kaffride, où les livreurs de pain font face à plusieurs difficultés sur le terrain. Tout est parti de l'interdiction des sacs en plastique. Ils ont dit leur colère à notre correspondante Ndei Awabi. Ibrahim Adjalo, la vingtaine, travaille dans ce boulangerie depuis des années comme livreur avec ses sacs de pain accrochés sur sa moto et est dans tous ses états et est souvent victime des opérations de saisine de la service d'hygiène interdisant tout transport du pain dans des sacs. Presque tous les jours, ces agents saisissent les sacs de pain. Il est difficile de rouler avec une caisse la nuit avec l'obscurité qui règne au niveau des quartiers. J'ai même fait un accident avec Mahmoudou. Vraiment, on ne sait plus quoi faire. Selon lui, il leur exige des caisses pour transporter le pain sans aucune explication. Ces agents, nous nous disons, et parfois, sont obligés de les briser. Chomé, si on me signale qu'ils sont sur le terrain, c'est vraiment dur. Cette situation qu'ils jugent désastreuse fait qu'Iprayma pense souvent à quitter le Sénégal. Nous sommes des Sénégalais comme tout le monde et nous voulons travailler dans la paix. Avec cette situation, il m'arrive souvent de penser à quitter le Sénégal définitivement. Cette décision semble rendre plus compliqué le travail des boulangers de Kafrén qui n'ont pas d'autres alternatives que de transporter le pain avec leur moto. Ils exigent des explications. Daya Oubé, Kafrén, Radio Futur Média. Cette décision de l'avis de l'adjudant Alundia, le chef de la brigade départementale des jeunes de Kafrén, entre dans le cadre de la réglementation et de l'assainissement des circuits de distribution de pain. Le voici. On ne peut pas dire que moi, je ne suis pas au courant d'une loi qui a été désavotée et signée par le président et par le président à travers le journal officiel. Bientôt, le mois de ramadan, sera là. C'est pourquoi ce temps-ci, on a commencé à faire des opérations sur le contrôle du transport des pains. Parce qu'on voit qu'ici à Kafrén, surtout dans la commune, beaucoup de boulangeries transportent leurs pains à travers des sacs alors que ces sacs-là, vraiment, ce n'est pas du tout conforme. Donc, ces bois-pains-là, on devait les transporter au niveau des caisses pour mettre de la toile ou bien des tapis pour au moins, quand c'est sale, on pourra au moins les nettoyer. Il y a la poussière. Ces sacs-là peuvent être utilisés peut-être avant. On doit vraiment tout faire jusqu'à ce que ces pains-là ne soient pas du tout contaminés. Donc, on doit les prothéser. On doit dire que c'est de la force à la faussette. C'est depuis l'achat de la matière jusqu'à la livraison. Donc, on doit respecter toutes ces choses-là à ce que qu'il n'y ait pas de contamination. L'actualité internationale. Bienvenue, Anna Rocha. Merci beaucoup, Barthélémy Ngham. Au Nigeria, d'abord, le gouvernement qui fait face à une nouvelle vague de kidnapping de masse. Près de 300 élèves ont encore été enlevés dans le nord-ouest du pays. Les faits ont eu lieu hier jeudi matin suite à l'attaque d'une école située dans la région de Kaduna. Et selon RFI, le même jour, près de 100 femmes ont été portées disparues. Les détails avec Sodatiam. Le gouverneur de Kaduna a visité la communauté de Kuriga, dont sont originaires la majorité des enfants enlevés jeudi. Au sein de l'école locale, selon le décompte des témoins, au moins 187 enfants de l'école secondaire auraient été emmenés par des hommes armés, ainsi que 125 autres scolarisés en primaire. 25 d'entre eux auraient ensuite réussi à s'échapper. Des professeurs sont également portés disparus. Depuis quelques années, les enlèvements de masse ciblant les écoles sont récurrents dans la région de Kaduna. Les groupes armés locaux s'en prennent aussi régulièrement aux femmes ou aux voyageurs qui s'aventurent en dehors des villes. Et les familles sont bien souvent livrées à elles-mêmes pour négocier avec des bandits puis payer les rançons qu'ils réclament. À l'est du Nigeria, dans l'état de Borno, déchiré depuis plus d'une décennie par la violence djihadiste, la situation sécuritaire est tout aussi préoccupante. Hier, les autorités ont confirmé l'enlèvement de dizaines de femmes dans la région d'Angala. Une localité proche de la frontière camerounaise au moins 100 femmes parties chercher du bois ne sont jamais revenus dans le camp des déplacés où ils vivent. Malgré la présence persistante des jihadistes de Boko Haram et l'état islamique en Afrique de l'Ouest, dans la région, les autorités locales ont commencé dès 2021 à renvoyer les populations déplacées dans leur village d'origine. En République démocratique du Congo, Denis Mukwege qui appelle à un report du retrait de l'abonnement de la Mounusco. Mounusco. Le médecin et prix Nobel de la paix 2018 se dit très préoccupé par la situation sécuritaire de son pays. En effet, les combats se poursuivent à l'est de la République démocratique du Congo dans la province du Nord, Kivu. Les rebelles du M23 gagnent par ailleurs du terrain. Dans une lettre envoyée donc au Conseil de sécurité de l'ONU, le 5 mars, Denis Mukwege appelle les Nations Unies à suspendre le retrait de la mission de maintien de la paix dans le pays. Après 25 ans de présence, la Mounusco a entamé son retrait en janvier pour s'achever d'ici la fin de l'année. En Côte d'Ivoire, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, a rendu visite à l'ex-première dame Simone Bagbo, Tidiane Thiam et candidat à la présidentielle ivoirienne de 2025. Gobi Ayabi à Abidjan. Une première rencontre depuis son accession à la tête du plus vieux parti ivoirien qui s'est déroulée dans une ambiance cordiale selon les déclarations des deux leaders politiques. Pour Tidiane Thiam, il s'agissait de remercier Simone Bagbo, présidente du mouvement des générations capables à MGC, pour sa présence au congrès du PDCI en décembre dernier à Yamoussoukro. C'était un privilège de pouvoir passer un moment en sa compagnie et profiter pour recueillir son avis et ses orientations compte tenu de sa grande expérience a-t-il indiqué. De son côté, Simone Bagbo s'est dite ravi de discuter avec le nouveau président du PDCI. Ah, ça a été un vrai plaisir de discuter avec le président du PDCI. Je suis allé à Yamoussoukro le jour de leur congrès. mais je suis allé convoquer, j'allais vivre ce qu'il y a à Yamoussoukro par des organisateurs du gouvernement. Mais c'est après que je vois que je vais souhaiter vraiment bon et on a commencé à échanger et on va faire de bonnes choses. Cette rencontre au sommet semble marquer un rapprochement entre les deux formations politiques. Reste à savoir si cela se traduira par des actions concrètes sur l'échiquier politique national à 20 mois de la présidentielle 2025. Gobiel Yabit Abidjon, RFM. Attentat déjoué en Belgique, Anna, trois adolescents mis en examen. Ça se passe en France, âgés de 15 à 17 ans, ils sont soupçonnés d'avoir été en contact avec les quatre hommes arrêtés le 3 mars en Belgique pour un projet d'attentat. Ils ont été mis en examen à Paris pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Deux d'entre eux sont en détention provisoire. le troisième nuit a été placé sous contrôle judiciaire. Merci beaucoup Anna Rocha. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'informations sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, à l'UCC sur le banc des Lyons jusqu'en 2026, son contrat a été prolongé. Quelle analyse en faire ? Débat avec nos deux intervenants. Nous serons avec Seydou Sané, membre du COMEX, le comité exécutif et porte-parole de la Fédération sénégalaise de football et Bakary Sissé, journaliste sportif administrateur de Desport. RFM Sport. C'est avec Cher Tidjan Diang. Bonjour Cher. Bonjour. Nous parlons des Jeux africains d'Akra d'abord. C'est au Ghana. Le Sénégal a récolté hier des médailles. Oui, deux médailles exactement. Une en argent avec Martar Diop chez les seniors moins de 84 kg et Mohamed Fadilou Diop en bronze chez les plus de 84 kg. Tous les deux en comité, c'est-à-dire en combat. Et nous allons d'ailleurs écouter l'un des vainqueurs. Il s'agit de Mohamed El-Martar Diop. La première journée s'est très bien passée. Donc, dans la catégorie des plus de 84 kg, Mohamed Fadilou Diop a gagné sa finale de bronze. Dans la catégorie des moins de 84 kg, il y a Martar Diop qui est allé en finale et qui a rencontré le champion du monde qui a été médaille d'or à l'Open de Paris-Badawi. L'Égyptien qui est l'un des meilleurs combattants du monde et le numéro 1 de cette catégorie. Donc, ils s'étaient rencontrés au champion du monde. Ils avaient fait match chineau et le Badawi avait gagné par décision. Mais Mokhtar et Fadelou ont fait des combats de haute facture. Donc, la préparation qu'ils ont effectuée à Besançon avec Fodé a payé ses fruits. Donc, au niveau des dames également, Ankata Aïsotécimal a perdu en finale de bronze malheureusement. Donc, voilà, il a très bien travaillé mais il est tombé sur meilleur qu'elle. Même chose pour Fat Ndiaye Diop qui était pour sa première participation et aller en finale de bronze a perdu également malheureusement. Donc, c'est l'expérience. elle va continuer à travailler et le travail se poursuit. Même chose pour Yacine Lo qui a aussi perdu qui était médaille de bronze au championnat d'Afrique. Cette fois-ci, elle a perdu à la dernière seconde. Donc, c'est la loi de la compétition. Donc, il faut se relever et continuer à travailler et voilà, continuer à se battre. Voilà, donc la compétition se poursuit. nous espérons encore obtenir d'autres médailles. Voilà, il s'agit plutôt du président de la fédération sénégalaise de Karate Mohamed El Martar Diop qui revenait sur cette journée d'hier qui a vu donc le Sénégal gagner deux médailles en Karate lors de ses treizièmes Jeux africains qui se poursuit donc au Ghana. Toujours dans ce sillage, il y a également le football comme discipline. Le Sénégal qui a réussi hier son entrée en liste. Les liens sont qui se sont imposés un à zéro contre le Soudan du Sud. Momodou Lamine Satio est l'unique buteur de la rencontre initialement logée dans la Poule B composée de cinq équipes. Les Lyons sous-champions d'Afrique en titre se retrouvent désormais avec trois adversaires suite au désistement de la Tunisie. Ils vont jouer leur prochain match contre l'Ouganda. Match prévu à la date du 11 mars. Alucissé encore à la tête de l'équipe nationale. Le sélectionneur a été prolongé jusqu'en 2026 par la Fédération Sénégalaise de Football. Son contrat devait arriver à son terme au mois d'août prochain. Je suis choisi j'y arrive au choix judicieux si l'on en croit. Le chroniqueur Abdelhaïdiaou qui a réagi dans RFM ce matin. Alucissé quand je le traite je me traite moi-même parce que tous les deux nous sommes des footballeurs. Quand je regarde Alucissé travailler je ne le juge pas en journaliste je le juge en footballeur. Et si ce sont les résultats qui font l'entraîneur ou le sélectionneur ou qui font la réussite de quelqu'un alors il a réussi. Alucissé est le premier entraîneur sénégalais à gagner une coupe d'Afrique des nations. Où gagne-t-on une coupe d'Afrique des nations dans une phase finale de coupe d'Afrique ? Il en a fait trois d'affilée 17, quatre d'affilée 17, 19, 22 et 24. Pendant quatre coupes d'Afrique Alucissé n'a été battu dans une phase finale qu'à deux reprises. Deux défaites en quatre coupes d'Afrique. C'est deux défaites avec le même adversaire dans la même compétition 2019. C'est l'Algérie qui nous bat en groupe et en finale chaque fois un zéro. A la dernière quarte là où nous avons été déchus du titre la FIFA nous dit attention ce n'est pas une défaite c'est un match nul parce que dans nos statistiques l'équipe qui perd au tir au but n'a pas perdu le match. On cherchait une équipe qualifiée ce fut celle de la Côte d'Ivoire au tir au but mais vous êtes répertorié comme ayant réussi un nul. C'était loin vrai que pour le nouveau classement FIFA on a dit au Sénégal vous avez fait cinq matchs un contre le Niger pour aller à la Cannes à la Cannes vous avez fait quatre matchs vous en avez gagné trois et vous avez fait un nul. Voilà le doyen Abdadio c'était ce matin dans RFM matin le foot le derby de la banlieue d'Akaroise entre l'équipe haute le Gédiouaï Football Club et l'Aïs Piquine prévue ce dimanche 10 mars au stade Amadou Baris c'est à Gédiouaï match comptant pour la sixième journée de la Ligue 1 Gédiouaï occupe la cinquième place avec 22 points alors qu'Aïs Piquine le troisième avec 25 points d'autres matchs seront au programme dès demain samedi Djamar FC Jura contre Djarab à partir des 16h30 au stade La Dior de Yes Dakar Sacré-Guerre va accueillir le gaz à sport de Zigan Chor toujours demain à 16h30 mais cette fois-ci au stade Alassane Djigo c'est à Piquine Djamar Fatic Génération Foot 16h30 au stade Massen Sen La saison 4 de la Basketball Africa Ligue lancée Oui cela débute officiellement donc demain samedi à la Sunbet Arena de Pretoria c'est en Afrique du Sud cette saison on aura trois conférences Kalahaye Nile et Sahara alors que Kigali va accueillir les finales l'Afrique du Sud va apporter donc au rythme de la balle pendant 10 jours pour la phase de groupe inaugural la conférence de Kalahaye se déroulera donc à compter de 2 mai et cela jusqu'au 17 mars nous allons d'ailleurs écouter Amadou Galofal le directeur de la balle interrogé par Marc Bastignon du quotidien de corps du groupe Futur Media tout est fait en print ça fait pendant un moment qu'on travaillait sur cet événement la saison 4 de la BIL qui commence avec cette nouvelle conférence de Kalahary une saison qui va nous permettre d'amener l'expérience de la BIL dans 4 pays et puis dans 4 villes africaines ici à Priotaria après on ira au Caire à Dakar et puis pour les finales et les playoffs à Kigali l'avantage qu'on a ici c'est qu'en Afrique du Sud beaucoup de choses ont démarré ici nous avons lancé le Basketball avec la Borders Camp en 2003 ici on a ouvert les bureaux de l'NBA Afrique ici on a organisé 3 matchs de l'NBA Afrique à Guichet Fermé le dernier match en 2018 justement avait eu lieu dans cette aréna à Sunbet Arena alors revenir en Afrique du Sud et on voit déjà l'engouement en tout cas qui s'est traduit par le fait qu'on va jouer à Guichet Fermé pour le premier match et je suis sûr pour le match de ce week-end et les gens il y a une très forte demande pour les billets et voilà il y a de l'énergie il y a de l'intérêt il y a de l'enthousiasme pour le sport ici en Afrique du Sud en général le pays qui a organisé la Coupe du Monde de foot en 2010 nous sommes vraiment très emballés moi en tout cas en tant que basketball un fan de basket à la base j'ai hâte de m'asseoir dans la salle de regarder de très bonnes compétitions avec 4 équipes qui vont se disputer les qualifs pour les finales basketball Africa League donc la conférence de Kalahari en Afrique du Sud qui démarre donc à compter de demain il y aura ensuite la conférence Nile qui se tiendra du vendredi 19 à fril au samedi 27 à fril au complexe sportif Hassan Mostafa du Caire en raison des élections au Sénégal donc prévue dans un temps prévu très prochainement la conférence justement pour être un peu plus précis j'ai pas voulu vraiment m'envaler dans ça mais retenez que la conférence devant se dérouler à Dakar va se jouer du 4 mai au 12 donc du même mois cette fois-ci au Dakar Arena la saison le groupe plus équipes qui seront réparties en trois conférences et à préciser que le Sénégal est représenté dans cette compétition par histoire je fourche beaucoup aujourd'hui ça fourche parfois ça arrive merci beaucoup c'est l'effet de la fatigue fin de semaine c'est pas évident merci beaucoup merci à vous rapido et son sticker rechargeable et l'attention de la santé mère-enfant vous offre votre revue de presse la presse de ce vendredi lecture et commentaire Mohamed Ali Moubar bonjour bonjour le président et le conseil constitutionnel s'accordent sur la date du scrutin le 24 est bien la bonne date les deux institutions ont fini par accorder leur violent le soleil note que le conseil qui avait retenu le 31 mars s'est allégué sur la date du président mais là se demande toutefois si le communiqué du président du conseil constitutionnel peut effacer la décision de cette sage mais le journal le quotidien semble dire donc que le sort en est jeté 15 jours pile pour convaincre la campagne électorale débute demain à minuit mais il y en a qui sont déjà en campagne électorale et dimanche dès le bord dès qu'il se lance officiellement écrit le témoin à désormais on saura qui pèse quoi relève sur ça selon Vox Populi le F24 réclame le choix d'une personnalité neutre et indépendante pour l'organisation du scrutin à son élection se félicite du cours des choses le respect enfin du calendrier républicain ou presque le retour à l'orthodoxie selon un quête n'y a que cela à l'expert électoral confié à nos confrères de Vox Populi qu'en décidant d'organiser l'élection avant l'expiration de son mandat le président Macky Sall reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur l'observateur relève qu'Amadouba qui vient d'être décharge la fonction de premier ministre a convoqué son conseil de guerre il a reju au responsable départemental un focus sur la campagne électorale mon confère a retracé aussi la trajectoire de la crise du début des heures à l'épilogue début de sortie des crises plus précisément de la plainte de Karim à la délivrance enquête le journal note que cette campagne électorale risque d'être un véritable casse-tête pour les candidats en juste de l'effet de surprise les candidats sont confrontés au défi des moyens et du temps sans parler de l'effet Ramadan à moins de 20 jours du scrutin il n'y a aucune lisibilité dans les agendas des candidats la présence dans les bureaux de vote l'autre enjeu du scrutin le PDS les alliances ne sont pas encore à l'ordre du jour quoi qu'il en soit la campagne démarre le samedi 9 mars à minuit le CNRA donne rendez-vous aux 19 candidats aujourd'hui même à la RTS pour enregistrer leur discours de campagne de la propagande électorale on verra bien Anta Baba Karangom la seule femme du groupe des 19 qui brigue le suffrage des Sénégalais le 24 mars prochain est lancée le témoin qui lui rend homage nous dit que c'est la porte-parole des femmes dans la course à la présidentielle au manche au Yigen Pasef dans les prisons aussi par cours de femmes celui de Radikan ingénieur biomédical voix de femmes en ce 8 mars toujours bespillé jour promène donc son zoom sur ses voix des voix dont le journal nous dit qu'elles sont précieuses femmes femmes de radio et télé maïmoune nando faille absa an symbole des femmes agressées mais pas vaincues ou mi-régina samba raconte son histoire celle d'une drague qui l'a fait arrêter ses chroniques judiciaires à l'étbaye dernière ville nafissatou du journalisme à la politique sur ça note que c'est le symbole de l'égalité homme-femme le journal le quotidien lui fait focus sur le badien au gore elle joue un rôle très important dans la promotion de la santé maternelle et infantile sport pour boucler à l'ECC et l'équipe nationale de foot l'histoire d'amour se prolonge stade quotidien nous dit que la fédération sénégalaise de foot lui a renouvelé sa confiance il sera aux manettes jusqu'à 2026 repas ligue allée et Marseille qui explose ville réelle 4 buts à 0 c'était hier hier dans Kilimban et Ismaël Sarr ont déroulé tranquillement nous dit stade quotidien bonjour à tous rapido et son sticker rechargeable et l'adjection de la santé mère-enfant vous ont offert votre revue de presse parole aux auditeurs l'actualité qu'en pensez-vous merci beaucoup Mohamed Ali Mouba midi 41 minutes point de vue à l'UCC sur le banc des lions jusqu'en 2026 son contrat je le rappelle a été prolongé quelle analyse en faire pour en parler nous sommes avec Bakary Sissé bonjour Bakary bonjour comment ça va ça va très bien merci ça va très bien journaliste sportif administrateur de des sports nous devons être également en ligne avec Seydoussane mais il n'est pas encore là alors Bakary Sissé je vous donne tout de suite la parole à l'UCC sur le banc des lions jusqu'en 2026 son contrat a été donc prolongé oui on me dit que Seydoussane est en ligne le temps de le saluer Bakary bonjour monsieur Sanné bonjour membre du connex le comité exécutif et porte-parole de la fédération sénégalaise de football votre co-débatteur c'est Bakary Sissé je reste avec vous d'ailleurs Sissé Bakary d'abord êtes-vous surpris êtes-vous surpris de cette reconduction d'Alune Sissé au banc des lions bon permettez-moi de de m'incliner devant monsieur Seydoussane qui est le président de la commission communication de la fédération sénégalaise de football qui gère d'une main de maître cette commission maintenant est-ce qu'Al-O-Sissé a été reconduit jusqu'en 2026 cette question je ne saurais la répondre certainement Seydoussane est la personne la mieux indiquée mais je ne suis pas sûr qu'il soit reconduit jusqu'à ce en fait je vous ai tout de suite donné la parole parce que lui il n'était pas encore là mais si vous voulez aussi je peux lui poser la question je peux toujours répondre allez-y allez-y alors voilà donc je disais je ne suis pas sûr qu'Al-O-Sissé soit reconduit jusqu'en 2026 ce qui est sûr et clair c'est que son contrat court son contrat officiel court jusqu'au 31 août 2024 ce qui veut dire dans quelques mois son contrat arrivera à terme maintenant est-ce que la fédération n'attendra pas jusqu'à cette période-là pour prolonger son contrat ou parce qu'on sera en plein éliminatoire maintenant tout ça je ne sais pas je ne saurais répondre d'accord là je donne tout de suite la parole à monsieur Sané il va nous confirmer ou nous infirmer alors monsieur Sané le contrat d'Al-O-Sissé est en vigueur jusqu'en 2026 c'est ça ? le contrat d'Al-O-Sissé prend fin normalement en août 2025 comme l'a dit Bakary Sissé comme il l'a dit comme l'a dit Bakary Sissé mais nous la réunion d'hier n'est pas pour objet de parler de ce contrat de voir s'il faut reconduire ou aller ou pas nous avons seulement réitéré notre engagement de voir Al-O-Sissé continuer l'aventure la belle aventure et puis nous avons pensé qu'il faudrait que tout le monde se solidarise vis-à-vis de lui c'est pas le moment de parler de la reconduction au nord d'Al-O-Sissé parce que nous avons en face de nous la Cannes 2025 qui se profila à l'horizon nous avons aussi la coupe du monde les éliminatoires de la coupe du monde 2026 donc c'est ça qui nous intéressait de prime abord et donc nous avons pensé que parler de contrat c'est prématuré d'autant plus le contrat est toujours en vigueur donc mais vous avez quand même émis le souhait de voir Al-O-Sissé poursuivre sur le banc des lions jusqu'en 2026 ça nous avons pour la coupe du monde si Al-O-Sissé arrive à nous qualifier à la coupe du monde qualifier à la coupe d'Afrique 2025 c'est évident qu'il va poursuivre l'aventure avec nous justement quels sont les arguments qui ont été posés sur la table pour émettre ce souhait les arguments c'est que nous avons évalué vous savez le football quand on fait une évaluation c'est pas seulement le rapport technique en vérité c'est pas seulement le rapport de l'entraîneur il est important mais c'est beaucoup de rapports beaucoup 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 de rapports comme je l'ai dit il y a le rapport médical il y a le rapport technique il y a le rapport communication le rapport au plan organisation au plan financier parce que le résultat d'une équipe c'est le concours de tout le monde le match ne se gagne pas seulement sur le terrain il se gagne en amont dans l'organisation dans la préparation et quand nous avons évalué nous nous sommes rendus compte qu'au temps du point de vue de la préparation que de l'organisation tout a été ok même au plan technique c'est vrai que nous avons été éliminés prématurément par la Côte d'Ivoire oui parce qu'en Côte d'Ivoire il n'a pas quand même atteint ses objectifs oui j'ai dit les objectifs oui en termes de résultats nous n'avons pas pu aller loin que possible aller gagner la Coupe d'Afrique c'était notre volonté mais que cela ne tienne ce n'est pas un seul match qu'on perd et tirer vite la conclusion et dire parce qu'on a perdu on n'a pas tel objectif il faut virer l'entraîneur d'accord d'accord pour nous les arguments que nous avons nous avons vu que le Sénégal vous êtes d'accord avec nous le Sénégal s'est arrêté à 8ème de finale mais au niveau du classement FIFA le Sénégal a gagné encore des places nous sommes 18ème aujourd'hui alors donc la place nous l'avons gagnée au niveau mondial au niveau africain nous maintenons la 2ème place nous ne faisons pas des 17 meilleures nations de football dans le monde donc vu tout ce qui précède nous avons pensé qu'il est nécessaire de le conduire à l'EU6 d'autant plus que nous avons déjà au mois de mars nous avons deux matchs amicaux nous avons les éliminatoires de la coupe d'Afrique il ne faudrait pas donc créer vraiment créer une confusion à l'intérieur de l'équipe technique à tel enseigne que nous perturbions encore tout ce que nous avons construit depuis des années depuis des années autant d'éléments donc qui font que vous avez donc décidé ou vous avez émis le souhait en tout cas de voir l'EU6 sur le banc jusqu'en 2026 alors Bacalé 6 c'est quelle était sa part la part d'Ale 6 c'est sa part de responsabilité dans l'échec de la dernière de la dernière qu'on sait qu'il n'a pas atteint les objectifs en Côte d'Ivoire oui il faut dire que la part de l'EU6 reste entière dans cette élimination du Sénégal en phase en huitième de finale de la dernière coupe d'Afrique des nations pour la simple et bonne raison que c'est lui l'interneur c'est lui qui a je veux dire l'obligation de résultat maintenant pour rejoindre un peu le président c'est douce année moi je l'ai dit dès l'élimination du Sénégal j'ai dit qu'il faut qu'on fasse très attention par rapport au cas d'Ale 6 parce que moi j'ai eu la chance de voir son contrat je sais qu'il a signé un contrat qui termine au 31 août 2024 maintenant derrière on parle d'objectifs c'est vrai dans son contrat il est bel et bien clair qu'Ale 6 devrait amener le Sénégal à la coupe du monde 2022 et le qualifier jusqu'à un quart de finale qu'il doit qualifier le Sénégal à la canne 2022 2023 plutôt atteindre et conserver le titre maintenant de ces trois objectifs il n'a atteint qu'un seul c'est à dire qu'il devait qualifier le Sénégal et ce qu'il a fait maintenant au sort de la coupe du monde 2022 des voix s'étaient élevées et des voix s'étaient élevées et pour réclamer le départ de l'officier en son temps s'il partait on allait tous applaudir parce qu'on aurait dit que oui il avait 7 ans à la tête de cette équipe là c'est le moment de changer mais aujourd'hui le contexte est différent parce que maintenant derrière pourquoi j'ai dit qu'il faut faire attention c'est que à l'officier n'a jamais signé de contrat d'objectif c'est vrai que dans le contrat il y a des objectifs mais on ne lui a pas dit si vous n'atteignez pas ces objectifs là on va vous virer c'est pourquoi il y a une jurisprudence Amara Traoré en 2012 ça je ne cesse de le rappeler et qu'Amara Traoré avait signé un contrat similaire mais en son temps au bout de 3 journées le Sénégal s'est fait éliminer et au retour le ministre des sports d'alors monsieur Abdoulaye Matar avait pris la décision de se séparer d'Amara Traoré et nous avons vu ce que cela a engendré comme conséquence parce que derrière Amara Traoré était obligé de bloquer les comptes de la fédération pour se faire payer donc c'est pourquoi je dis aujourd'hui de qu'on pense que c'est le moment pour Al-Occicé de partir si Al-Occicé aujourd'hui me dit personnellement moi je veux partir ou dire au Sénégal moi je veux partir tout le monde va applaudir mais derrière comme la fédération l'a dit il y a un objectif bien ficelé je pense que cette équipe-là a encore des beaux restes cette équipe-là peut continuer toujours à se révéler les Sénégalais mais est-ce qu'Al-Occicé sera la personne idéale je ne sais pas est-ce que le discours d'Al-Occicé va continuer à passer comme ça a été le cas il y a 4 ans je ne sais pas est-ce que ces jours-là ont soif est-ce qu'ils n'ont pas besoin de 109 sur le banc de touche aujourd'hui on me dit c'est bien beau autant de questions autant de questions Bakary Sissé on va laisser Seydoussane répondre en quelques mots quel pourrait être justement monsieur Sissé qu'est-ce que l'Occicé pourrait apporter de plus à la sélection après 10 ans de présence après près de 10 ans j'allais dire même de présence sur le banc oui c'est la continuité mais la continuité avec quel nouveau discours mais un discours actuel et un discours qui se conforme à la réalité nouvelle un discours comme il essaie de le faire pour chaque contexte son discours on peut lui reprocher tout sauf le bon discours le discours galvanisateur ce discours-là qui va prendre en compte les nouveaux les anciens c'est le discours qui va être un discours d'engagement de patriotisme pour que les eux comprennent que c'est vrai l'entraîneur a sa part de responsabilité parce qu'il y a aussi la question liée au rajeunissement de la tanière oui oui mais ça tout ça vous allez voir dans les semaines à venir nous allons avoir des joueurs qui vont venir compléter ou qui vont rejoindre aussi l'équipe pour pouvoir créer la symbiose de la présence à partir des matchs amicaux pour préparer encore la véritable compétition et là le discours ne pose pas problème pour quelqu'un qui a déjà par expérience conduit l'équipe du Sénégal depuis comme vous l'avez dit depuis 9 ans donc le discours s'adapte aux réalités nouvelles d'accord et ça j'en suis sûr qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça malheureusement nous sommes on ne va pas dire à Aliou voilà tel discours ou tel discours qu'il faudrait prononcer mais nous avons et nous savons qu'Aliou est capable il a la compétence qu'il faut et c'est vrai que juger quelqu'un à partir d'une des fêtes c'est trop dire mais moi je pense que l'espoir est permis parce que nous avons une seule vision une seule dynamique merci beaucoup monsieur Sane et puis je voudrais rassurer les uns et les autres que c'est pas un seul entraîneur qui fait gagner d'accord gagner c'est tout un ensemble c'est tout un ensemble comme je l'ai dit chacun a sa part de responsabilité dans la victoire chacun a sa part de responsabilité dans la défaite d'accord merci beaucoup merci Seydou Sane membre du comité exécutif et porte-parole de la fédération sénégalaise de football toutes nos excuses à Bakary à compter j'aimerais encore lui donner la parole surtout l'entendre sur le plan technique donc pour augmenter les chances du Sénégal de dominer à nouveau le continent mais malheureusement nous sommes rattrapés par le temps on va vous retrouver tous les deux Seydou Sane Bakary ici c'est plutôt journaliste sportif administrateur de des sports Seydou Sane on vous retrouve tout à l'heure dans le 13h un journal en Wolof qui vous sera présenté par Eladjino Goudienne fin de ce journal 859 1685 Pour mon bien-être et celui de mon bébé je respecte les 8 consultations prénatales et les 3 consultations après l'accouchement dont vous dérouvez